Bienvenue à une nouvelle épisode de Complétenker, cette fois-ci en primeur en français. D'abord, je vais m'excuser parce que ça fait quelques années que j'ai encore parlé en français, mais je vais faire mon meilleur. Complétenker, c'est un mot néerlandais, et cela veut dire des gens qui aiment réfléchir d'une manière complète. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir le docteur Eric Bait. Docteur, bienvenue. Merci, merci. Merci beaucoup de cette organisation. Merci à vous pour être ici. En fait, on était en train de faire un reportage avec des docteurs néerlandophones mais on a parlé et on a décidé maintenant de faire un épisode en français parce qu'on veut aussi que des gens qui parlent français ont l'occasion de regarder à ce qu'on fait. Merci de nous donner cette occasion de nous exprimer. J'ai essayé en fait de parler un peu dans les médias, disons mainstream comme RTL, mais bien qu'ils ont fait ça d'une manière très sérieuse pendant une heure ou trois quarts d'heure, le message qui est sorti était totalement à 180 degrés à l'inverse de ce que je leur ai expliqué. Et donc, ça me désole que cette fois-ci, dans cette crise sanitaire, les médecins qui réfléchissent un peu autrement de comment une telle pandémie doit être gérée, ils n'ont pas eu droit aux paroles. Et c'est très important justement qu'on puisse réfléchir d'une manière plus complète et qu'on puisse réfléchir aussi sur les enjeux financiers qui sont là derrière, qui ont mené les programmes de comment on a géré cette crise d'une mauvaise manière. On avait l'expérience en 2009 d'une tentative pareille d'une vaccination de masse et suite à cela, il y a eu en Europe vraiment des investigations pour que ça ne puisse plus jamais se passer de cette manière-là. via le docteur Wolfgang Wodark, qui était à l'époque, qui travaillait dans le Parlement européen, il a organisé vraiment des séances plénières avec des décisions que tous les membres d'État ont prises, que dans le futur, on allait gérer une pandémie comme ça tout à fait autrement pour éviter cette hijacking des programmes par des firmes ayant beaucoup d'argent, comme investir dans les vaccins par exemple, qui ne puissent pas totalement gérer l'affaire. Et finalement, on n'a rien appris de 2009. Cette fois-ci, si, 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 les stakeholders, les gens qui voulaient nous proposer leurs solutions pour cette grande crise pandémique, ils ont utilisé 2009 comme un sort de petit jeu d'entraînement pour savoir comment justement éviter que des médecins qui réfléchissent puissent avoir la porte-parole. Et d'ailleurs, ça s'est passé par Google, ça s'est passé par Facebook, ça s'est passé par même les grands journaux. Donc, les universités ont été drillées pour ne pas laisser cette parole arriver. Même notre ordre, nous sommes en Belgique, donc on peut le dire, notre ordre ici en Belgique, ils ont instauré une sorte de réglementation en janvier 2021 pour que les médecins soient drillés de savoir que l'ordre attendait de nous de vraiment participer à convaincre tout le monde de se faire vacciner parce qu'il n'y avait aucune autre manière de gérer cette pandémie selon l'ordre et qu'il n'y avait aucun traitement possible que l'ordre connaissait et que c'était la seule manière de se débarrasser de ce virus selon l'ordre. C'était évidemment le doxa que peut-être un certain Bill Gates avait trouvé à l'époque et qui n'est pas médecin. Mais ce n'était pas la vérité, en fait. Et donc, il ne faut pas que des discours comme ça influencent notre manière de gérer une pandémie. Il faut rester dans la réalité, il faut rester avec des vrais experts d'infectiologie et qui ne sont pas trop sous l'influence de ces grandes industries qui sont devenues plus importantes que l'industrie de l'armement, en fait. Actuellement, ces industries pharmaceutiques ont même mis l'industrie d'armement sur un second plan et ils ont pris le premier plan. L'argent, maintenant, c'est dans l'industrie pharmaceutique. C'est là où il y a des tout gros sous et ces sous influencent nos politiciens. Et ça influence Facebook et toutes ces Google, etc. Donc, on est arrivé dans la médecine des stakeholders. Et nous sommes des médecins. Nous ne sommes pas stakeholders. Vous avez des patients. Vous traitez vraiment des patients. Exactement. Et quand un patient discute avec son médecin traitant, il doit savoir qu'il discute avec un vrai médecin qui a appris à réfléchir pour lui-même et qui ne parle pas pour des stakeholders. ou qui ne parle pas d'une certaine manière parce qu'il a peur d'un certain ordre qui va lui taper sur les doigts s'il ne donne pas la bonne parole de l'époque, de ceux qui payent mieux les universités, les politiciens. Donc, le médecin et l'ordre doivent rester totalement indépendants de ces forces-là. Et c'est mon combat que les médecins puissent continuer à rester eux-mêmes et vraiment traiter leurs patients selon leur meilleure attitude clinique qu'ils connaissent. Et je suis là parce que beaucoup de mes confrères ont eu une sanction ici en Belgique parce que, notamment, beaucoup d'entre eux avaient signé une petite sorte de feuille d'information qu'on avait sorti en fin janvier 2021 qui donnait un petit aperçu de pourquoi 30% à l'époque des médecins généralistes néerlandophones en Belgique avaient leur hésitation sur cette vaccination de masse, qu'il y avait des risques qui étaient impliqués là-dedans, surtout avec cette nouvelle technique d'utilisation d'une technique génétique. Sur ces vaccins, c'était du jamais vu. Et donc, le fait d'essayer ça sur une population de masse sans bien réfléchir sur ce qu'on faisait et sans avoir l'information sur la sécurité là-dessus, c'était pour nous risqué. Et tout ce qu'on a dit dans cette feuille à l'époque, ça s'est avéré totalement correct. Donc, maintenant, avec le recul, c'était donc important d'avoir des médecins comme ça qui tirent la sonnette d'alarme sur les risques qui sont inhérents à ce genre d'attitude. Et donc, je pense que ces médecins devraient faire partie des professeurs de médecine de la future. Donc, on doit sauvegarder la capacité libre-penseur de nos médecins du futur et de les garder qu'on puisse avoir des médecins qui réfléchissent d'une manière clinique et scientifique et qui ne sont pas trop influencés par les stakeholders qui leur payent. Parce que vous étiez 17 à ce moment-là ? Assignés, oui. Et tous les 17 ont eu des problèmes avec l'ordre. Moi, inclus. Donc, heureusement, en Belgique, on a toujours droit à se défendre. Heureusement. Et je suis, donc, j'ai bien expliqué la chose à mon conseil provincial qui était tout à fait à l'écoute, il me semble, à l'époque. Et qui avait quand même décidé de me donner un mois de sanction de ne pas pouvoir travailler. Je n'étais pas d'accord avec ça. Et donc, je suis allé en appel avec l'ordre. Et là, c'était des confrères un peu plus âgés qui n'avaient vraiment pas très bien compris ce que je leur ai expliqué. Donc, ils n'avaient pas compris le côté scientifique de ce que je leur ai expliqué. Et donc, ils ne savaient pas entendre mon message et ils trouvaient que ce que je disais était dangereux par rapport à ce qu'ils avaient appris par d'autres. Et pourquoi dangereux ? Mais, en fait, ils m'ont jugé jugé par mon comportement que pour eux, ça leur semble étrange parce qu'ils ne parlent pas comme les autres médecins et ceux qu'ils ont entendu à la télévision, etc. Donc, et ceux qu'ils ont eu dans leur formation payée par les firmes pharmaceutiques, etc. Donc, pour eux, ce que nous avons dit à l'époque, le fait qu'on l'avait dit dans une période qui était le démarrage du programme de vaccination, c'était pour eux comme si on avait saboté leur effort d'un programme de santé publique. Et donc, sur cette action-là, ils m'ont jugé qu'on n'avait pas à se prononcer surtout pas dans les médias, ce qu'on appelle les médias sociaux. Donc, j'aurais pu me prononcer à la télévision, ce que j'ai essayé de faire, mais la télévision a complètement donné un autre message, pas du tout ce que je leur ai expliqué. Et donc, pour nous, c'est heureux que les réseaux sociaux existent pour pouvoir nous exprimer. C'était très important. Et vous avez fait ça aussi ? C'est-à-dire que le fact-sheet a été distribué sur les réseaux sociaux. À côté de cela, vous avez encore écrit des autres messages, vous faites des vidéos ? Mais moi, j'avais écrit un article en mars 2020 sur l'importance du traitement précoce du syndrome pour éviter que ça tourne dans une phase d'inflammation. Et donc, à l'époque, je l'avais conseillé, donc, l'hydroxychloroquine en mars 2020. Et bien sûr, les vitamines C, le zinc, tout ce qu'il faut donner. Et c'était très intéressant. Donc, beaucoup de mes collègues ont apprécié ça. Je l'aurais partagé avec mes confrères. Mais donc, ça, c'était effectivement des réseaux sociaux. Mais comment c'est possible que déjà, à ce moment-là, vous comprenissiez, c'est ça ? Vous comprenez ? Comment le faire ? Oui, mais comment vous êtes... Allez, je trouve ça incroyable que déjà, en mars 2020, vous comprenez qu'il y avait des méthodes pour traiter ? Oui. Mais mon spécialité, un peu, c'est l'infectiologie. OK. Je fais ça parce que j'ai commencé avec les patients HIV en fin des années 80, donc début 90. Donc, j'avais 33 ans que je travaillais comme médecin à Bruxelles. et à l'époque, on avait une fantastique synergie avec les universités. On avait des formations qu'on suivait avec le professeur Klumek à Saint-Pierre, avec de très bonnes interactions avec tous les infectiologues. Et donc, j'apprécie ça énormément. C'était le début de mon carrière et j'avais aussi une très bonne entente. À l'époque, j'étais aussi très actif comme enseignant à la VUB en médecine générale. Et j'ai fait ça pendant 15 ans. Pour moi, j'ai toujours eu un grand plaisir de former la prochaine génération de médecins et justement de les former à la bonne médecine telle que je l'ai appris en Belgique. Donc, qui est une très belle médecine où on a une belle panoplie de traitements possibles. les médicaments qui ont disparu, on peut encore les prescrire sous forme magistrale. Ce n'est pas le cas. Par exemple, en Suède, on a beaucoup moins de possibilités thérapeutiques. Donc, un médecin en Belgique qui réfléchit, il a vraiment une belle panoplie à utiliser. Et c'est un des grands plaisirs pour travailler ici en Belgique. en fait. Je continue à travailler beaucoup en infectiologie avec des patients qui ont des troubles de la maladie de Lyme. Moi, je suis moi-même suédois et donc là-bas, il y a aussi beaucoup de problèmes de maladie de Lyme. Les très bons médecins pour traiter la maladie de Lyme en Suède, ils ont été interdits de pratique parce que dans les universités, on ne comprend pas bien comment traiter la maladie de Lyme. Et donc, un médecin qui donne un peu trop d'antibiotiques, le social enlève leur droit de pratiquer, malheureusement. Et donc, c'est vraiment, vraiment dommage, mais les meilleurs médecins ont été interdits de pratique. Et c'est ce que j'ai vu un peu arriver en Belgique lorsque cette chasse aux sorcières en Belgique est arrivée contre les médecins qui, soi-disant, font de la désinformation. Et donc, pour définir cette désinformation, c'est des médecins qui sortent un message qui n'est pas le même message que le gouvernement ou les experts qui sont payés par le gouvernement pour gérer cette crise-ci. Mais malheureusement, donc, ces messages-là sont influencés par différents groupes de conseils qui, en fait, travaillent pour les grands lobbies pharmaceutiques. C'était aussi parce que ce que vous avez dit, en mars 2020, était dangereux pour eux parce que s'il y avait un traitement, on ne pouvait pas utiliser les vaccins. donc, même aujourd'hui, deux ans après, beaucoup de médecins en Belgique ont cette impression qu'il n'y a pas de traitement contre le Covid. Ça n'a jamais été le cas. Mais le message était sorti tellement de fois dans le doxa que les médecins l'ont cru. et quelque part, ça leur a enlevé la responsabilité de s'occuper de ces patients en grande détresse. Mais ce n'était pas un bon message, en fait. Et c'est une erreur fondamentale qu'on a donné ce message qu'il n'y a pas de traitement. Le message aurait toujours dû être que si vous êtes malade, si vous avez des signes d'un Covid, il faut vous faire soigner. Et on aurait dû avoir donc les médecins qui se rencontrent avec les meilleurs têtes qui savent traiter ça, comme le professeur Christian Perron ou le professeur Didier Raoult ou le professeur Peter McCullough. sont des très très bonnes personnes qui se sont réunies avec des autres confrères qui vraiment partagent entre eux les toutes meilleures méthodes pour soigner les gens. Et on l'avait déjà en mars 2020, en fait. Parce que vous savez bien. Moi, j'avais écrit mon article basé sur des connaissances qu'on avait déjà en 2005 sur les coronavirus à ce moment-là. Et d'ailleurs, à l'époque, bien sûr, j'utilisais de la hydroxychloroquine mais les gens avaient tellement peur d'hydroxychloroquine que certains patients, j'utilisais de très très fortes doses de Scutellaria bacaliensis qui est une plante mais avec des très très bons résultats. Quand j'utilisais ça avec de très fortes doses, les plantes comme ça soignent très 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 bien. Donc, et le pire de choses, c'est de ne pas traiter et de juste attendre que c'est les choses... Il faut arrêter le début de l'infection. Il faut arrêter l'infection en donnant des très bons lavages des sinus et de la gorge pour que le virus ne migre pas vers les bulbes olfatiques et vers le cerveau. Parce que le virus attaque le cerveau. Ce n'est pas un virus gentil, c'est un virus de génie génétique que l'homme a aidé pour que ça soit plus dangereux chez l'homme et que ça puisse être transmis chez l'homme. Donc, ce n'est pas un gentil virus. D'ailleurs, c'est quand même un peu particulier que des firmes comme Moderna en 2016 ont des brevets sur justement cette molécule Spike Protein qu'ils utilisent dans leur vaccin déjà en 2016. Donc, c'est une molécule très, 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 très particulière qui semble être un peu inspirée ou empruntée du virus HIV en certaines manières dont elle s'accroche au ACE receptor. Donc, ce n'est pas du beau, tout ça. Donc, les gens qui se sont beaucoup, beaucoup enrichis avec ceci, c'est via des contacts de la bioterrorisme, en fait, je dirais plutôt les recherches en des armes biologiques, en fait. Donc, ce n'est pas du beau, mais c'est là où l'argent a toujours coulé à flot. Donc, les médecins qui travaillent là-dedans, ils gagnent 10 fois ou 20 fois plus qu'un médecin qu'en moi ou peut-être 100 fois plus. Donc, ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Ça a toujours été la réalité, même aussi quand on regarde un peu les premiers médecins qui soignaient les maladies de Lyme autour de Lyme, New York. C'était des médecins militaires qui recevaient ces enfants qui avaient le Lyme à l'époque. C'était des médecins militaires, en fait. Et pourquoi ? C'était une des raisons que c'est arrivé les premiers cas à Lyme, New York. C'était parce que tu avais les recherches qui se passaient à Plum Island en... des armes biologiques à l'époque et ça utilisait des tiques, en fait. on a importé des scientifiques de l'Allemagne qui avaient déjà essayé ça sur les Polonais, qui avaient essayé ça. On avait... C'est une longue histoire. Donc, bien sûr, j'ai toujours eu un intérêt aussi de... On parle de complète, donc. de regarder quand même ça d'une manière plus complète et de savoir qu'il existe des forces comme ça dans notre société qui ne sont pas toujours aussi bénins que ça. Et donc, l'humanité souffre avec ces gens donc qui reçoivent des sommes d'argent faramineux, mais pas toujours pour faire du bien. Ce n'est pas comme nous, médecins généralistes qui doivent soigner nos patients et qui s'occupent vraiment de diminuer la souffrance. C'est une autre mentalité, en fait. Parce que c'est ça que vous avez fait déjà en mars 2020 avec votre épouse qui était malade et vous avez donné, si j'ai bien compris... Hydrogé chloroquine à l'époque. Et ça a très bien fonctionné. Bien sûr, bien sûr, mais je l'avais utilisé déjà avant que nous on était en verre malade, mais donc on sentait tout de suite que c'était la bonne chose à faire et donc les médecins qui l'utilisaient savaient bien que ça marchait très très bien et pourtant qu'on le commençait avant la phase vraiment de tempête cytokinique. Alors là, c'était plutôt le temps pour donner des grosses doses de cortisone si on était déjà passé souvent. ici en Belgique, on ne faisait rien. C'est un peu partout dans le monde qu'on a vu cela. Il y avait ce message qui sortait du doxa qu'il n'y avait pas de traitement et ce message-là était planté et donc c'était prévu de garder ce message-là parce qu'effectivement si les gens ressentent qu'il y a bien un traitement, ils vont être un peu moins avoir peur et avoir moins cette envie absolument de se faire injecter par ces nouveaux produits génétiques qu'on leur propose. Et on n'avait pas besoin de vaccins à ce moment-là. C'est un peu ça, oui. Et après ? Donc, c'est quand même assez assez criminel de cacher qu'il y a des traitements. Et je trouve qu'aujourd'hui, deux ans après, il est très important de dire à tous nos confrères que bien sûr les traitements existent et ils ont existé pendant tout ce temps et c'est très important de traiter tôt. Et ça peut être même avec des choses très simples comme la quercétine, le vitamine C, forte dose, le zinc, forte dose, le vitamine D, forte dose, beaucoup hydraté, bougé, des choses comme ça qui finalement ne demandent même pas une intervention d'un médecin. Il faut téléphoner à un médecin, il faut être examiné par un médecin, il faut vérifier l'oxygène chez les patients, il faut vérifier qu'ils ne font pas de thrombose, il faut prendre du sang pour voir où est leur formule sanguin. Donc, c'est un moment dans l'infectiologie où il y a énormément à apprendre. Je veux vous dire que moi, j'ai vraiment appris l'intérêt de cette molécule de l'ivermectine. même pour mes patients en juin 2020. Avec le Lyme, après, j'ai utilisé beaucoup plus. Ah, déjà, à ce moment-là ? Non, je l'ai appris après parce que il me dit non, ça c'est pour des verres, des choses comme ça, c'est pour traiter des parasites uniquement. Mais en fait, c'est un fantastique effet de booster l'immunité contre certains virus, y compris les coronavirus d'une manière extraordinaire. Donc, on a vraiment du intérêt de se familiariser avec ce produit à la bonne dose et le donner suffisamment tôt pour les gens à risque. Je dis que toutes les jeunes n'ont pas nécessairement à prendre ça, mais je dirais que les jeunes ont intérêt à traiter aussi et pas justement certainement à attendre que ça passe avec du paracétamol parce que le virus n'est pas bénin. et le virus a été conçu pour faire tout tort à l'homme et pour favoriser des thromboses, pour favoriser une diminution de l'immunité qui peut donc provoquer même des cancers. Donc, on a eu déjà donc en fin 2020 des cancers qui apparaissaient d'une manière floride suite à l'infection chez les personnes et ils n'avaient pas encore commencé à vacciner à ce moment-là. Donc, ce n'est pas seulement les vaccins qui créent une diminution de l'immunité, c'est aussi le virus elle-même. Et donc, il est important pour moi qu'on traite et qu'on... Je pense qu'il y a même beaucoup de jeunes qui ont des troubles psychologiques ou psychiatriques parce qu'ils ont une inflammation dans le cerveau. Et c'est à long terme ou ça reste quelques mois ? Je pense que ça a toujours existé et que maintenant on comprend que certains de ces syndromes psychiatriques sont peut-être provoqués par des virus et l'inflammation que les virus provoquent. Donc, je crois que c'est un moment fantastique en infectiologie pour mieux comprendre et c'est comme ça que je veux voir ceci avec mes confrères d'apprendre plus à mieux traiter ces infections pour sauvegarder la bonne santé physique et psychiatrique. Maintenant, on a parlé des vaccins. Est-ce que vous avez vu chez vos patients une différence chez les gens qui ont eu ces vaccins ou pas ? Mais, donc, il est absolument clair qu'on a plus de thrombose chez eux. Bien sûr, c'est absolument clair qu'il y a plus les problèmes d'endocardite et myocardite. Donc, j'ai un patient que je pense est décédé à cause de ça. Maintenant, il avait des autres facteurs de risque aussi. Donc, on ne peut pas dire noir sur blanc que c'était à cause de ça. Mais c'était soudainement qu'il développait cet endocardite après être vacciné. Et il ne fallait pas le faire parce qu'il avait déjà eu la maladie. Donc, vacciner des personnes qui ont déjà eu l'infection, c'est une absurdité. La meilleure immunité, c'est celle que le virus elle-même a donnée. Donc, ça n'apporte rien en amélioration de vacciner ces personnes. Et en plus, vous le mettre beaucoup plus à risque de faire une forte réaction. Parce que, donc, imaginez que cette spike protein prend l'expression dans leur cœur, dans l'intérieur de leur cœur ou l'intérieur de leur vaisseau. Notre système immunitaire y attaque très fort. Et donc, on peut s'y attendre à des très, très fortes inflammations. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Et il ne faut pas donner cette chose là où il y a des contre-indications. Et c'est le cas pour les quatre vaccins ou c'est le pire pour les deux mRNA, c'est-à-dire Pfizer et Moderna ? Je pense que c'est le cas pour les quatre. Pour l'instant, ils sont un peu, je les vois assez forts, pareil. et ça joue toujours sur cette protéine spike et le protéine spike n'est pas le meilleur endroit d'attaque. On parle des anticorps contre le capcite nucléotide et c'est là où vraiment on peut se défendre contre une flopée de différents coronavirus. et s'il y a des petits changements dans le spike protein, finalement, on peut presque rendre les personnes encore plus vulnérables pour la prochaine variation si on utilise ce type de spike. Donc, je pense qu'on n'a pas vraiment bien choisi le type de méthode vaccinatoire sauf si c'était pour faire du tort parce qu'on a semble-t-il une augmentation de la all-cause mortality dans les pays qui vaccinent le plus et chez des personnes qui ne devraient absolument pas avoir des problèmes de mortalité. Donc, ce sont les firmes qui donnent les assurances soldes restandues qui sont en train de se plaigner maintenant parce qu'ils doivent débourser, débourser. Parce que j'ai lu des messages de ça dans les Etats-Unis. C'est surtout les Etats-Unis où on avait eu le sonnet à l'âme. Moi, je ne connais pas les chiffres des assureurs en Belgique. Mais je le vois, il y a des gens qui meurent soudainement qu'on ne voyait jamais ça avant. Je ne voyais jamais voir. Et donc, ça arrive une fois, ça arrive deux fois. mais ça arrive maintenant vraiment souvent. Sudden death, all-cause mortality est en train d'augmenter dans des catégories d'âge qui sont surtout vaccinées. Et donc, bien sûr, il y a certains qui sont décédés parce qu'il y a des thromboses à cause de virus qui n'étaient aussi pas très bénins. il y a des gens qui se sont suicidés parce que leur restaurant est en faillite ou avec leur business est en faillite. Et donc, les écoles, les problèmes psychiatriques de nos jeunes aujourd'hui, c'est absolument hallucinant. donc, il y a beaucoup de décès qui est une souffrance humaine et je crois qu'on aura besoin de tous les bons médecins pour aider les bons psychiatres, les bons thérapeutes, pour aider ces personnes dans des années à venir. Et c'est ça que vous avez déjà écrit en janvier 2021, si j'ai bien compris. Oui, qu'il fallait surtout soigner tout et qu'il fallait certainement intervenir pour d'un stade précoce pour arrêter que ça ne passe pas dans la phase dangereuse qui est la tempête cytokinique spécifique de cette SARS-Coronavirus. Non. Mais je dirais aussi qu'une des spécificités, c'est l'atteinte neurologique. Et donc, le vaccin donne des problèmes neurologiques, mais le virus aussi peut donner des problèmes neurologiques. Donc, j'assiste là-dessus qu'il vaut mieux prendre au moins des fortes doses de vitamine D de fortes doses de C, de zinc, et éventuellement de quercétine ou d'autres choses qui peuvent aider. Éventuellement, donc, traiter aussi avec l'ivamectine. Donc, à l'époque, j'avais donné, j'avais vraiment envoyé avec un avocat de demander qu'on augmente les stocks en hydroxychloroquine en Belgique pour soigner les gens. et en début, donc, dans les années, en mars 2020, les hôpitaux à côté de moi, ils utilisaient l'hydroxychloroquine et ils ont vu que ça marchait, mais aujourd'hui, ils ne l'utilisent plus. Ah non, 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 il n'y a pas de traitement. Oh oui, remdesivir. Non, ça ne va pas. Il y a de beaucoup, beaucoup meilleurs traitements qui existent et qu'on connaît et surtout, c'est une affaire pour les médecins généralistes à traiter tôt et donc à aller rapidement chez son médecin pour se faire traiter. Je crois que le message maintenant, pour moi, c'est de c'est de demander vraiment à mes confrères généralistes d'être plus proactifs à soigner leurs patients avec des méthodes qui ont prouvé leur efficacité. Il y a énormément d'études sur toutes ces interventions dont je parle, y compris avec l'ivermectine. Mais si on n'a pas d'ivermectine, il y a d'autres choses. Il y a de l'hydroxychloroquine, il y a de il y a le quercétine, il y a le scutellaria, il y a plein de choses qui fonctionnent très bien. Il y a 36 000 choses qui fonctionnent, même des pelures d'orange peut-être ça fonctionne bien. Le problème, c'est si le message doit passer et les docteurs, les scientifiques qui veulent transmettre ce message ne peuvent plus parler parce que sur les réseaux sociaux... Effectivement. Donc, dès que tu parlais de traitement sur YouTube ou Facebook, etc., eh bien, non plus pire que ça, tu étais infréquentable, tu étais rayé de tout contact social. Et je dirais, c'est un gros, gros problème parce que, regarde un peu, dans mon pays en Suède, 80% de tous mes amis en Suède, ils ne téléphonent jamais, ils communiquent avec Facebook. OK ? Mais Facebook, elle est gérée par par des soi-disant fact-checkers qui check pour que tout s'arrange bien pour les firmes pharmaceutiques et autres. Donc, je crois qu'il y a l'Atlantic Council qui vérifie que les messages sont corrects pour la géopolitique de la Suède, par exemple. Bon, mais ça veut dire que... Et c'est encore pire en Suède qu'en Belgique ? Mais c'est-à-dire si tu as toute la population qui communique uniquement vers Facebook, via Facebook, ça veut dire que toute la communication est gérée, elle est filtrée et donc ça influence vers où vont les discours. Ça influence totalement la rhétorique. Parce que je ne parle pas de vaccination mais pour les autres choses, les dernières deux années en Suède, il n'y avait pas des mesures si stupides qu'on a eues ici en Belgique. On a vraiment eu de la chance. Moi, j'étais souvent là parce que je vais souvent voir mon père et c'était chaque fois tellement, tellement bien de pouvoir respirer un peu, porter sa voiture au carouache. On ne pouvait pas faire une... Le carouache était fermé ici. Donc, c'est tellement dangereux pour le virus. C'était quand même un peu hallucinant ici. C'est hallucinant et je trouve ça très bien que vous dites que c'est stupide mais pourquoi il y a si beaucoup de docteurs qui disaient que c'est normal encore aujourd'hui. Je lis beaucoup d'articles et il y a beaucoup de docteurs qui pensent vraiment qu'on doit encore porter ce masque. ça se peut que ces médecins ont un peu peur de leurs patients. Évidemment, si eux-mêmes n'ont jamais eu la maladie, donc ils ne font pas confiance à leur propre système immunitaire. Mais je dirais à ces médecins-là que je soigne des cas de Covid presque au quotidien et quand j'ai vu un patient, je fais mon spray avec l'argent que lui donne dans le nez, dans la gorge. Directement, quand je sens, parce que tu apprends à connaître ce virus, donc tu le sens, directement ça commence à picoter un petit peu et alors c'est fini, c'est parti, ça ne va pas aller plus loin que ça. Donc, il faut trouver quelque chose qui marche mieux qu'un masque. C'est ça que je dirais à mes confrères, utilisez plutôt un bon rinçage de vos sinus avec quelque chose qui est viricide excellent contre, ça peut être de la isobétadine diluée s'il ne trouve pas de l'argent que lui donne. Mais qu'est-ce que vous pensez de porter des masques en des magasins, c'est stupide ou ça peut aider selon vous ? Ben, si tu touches sur quelqu'un, ça peut être bien que tu avais un masque et donc je pense que les gens qui sont malades ne devraient pas trop circuler ou sortir par respect pour des personnes vulnérables. Mais il va juste rester à la maison. Je pense que c'est mieux. Mais en réalité, le virus, par exemple, il va sortir sur le côté du masque ou même là parce qu'elle est plutôt dans l'air. Il faut plutôt mettre des bons systèmes de filtration d'air et d'aérer le mieux possible dans ces endroits un peu trop où il y a des masques de personnes. Je ne pense pas que le masque est heureux maintenant qu'on a arrêté ça sur les avions aussi. Heureux ? C'est heureux qu'on l'a arrêté maintenant. Mais les avions ont tous maintenant des systèmes de filtration qui filtrent les virus aussi. C'est beaucoup mieux. C'est ça qu'il fallait faire. Parce que vous avez fait ça aussi en mars 2020 chez vous ? Déjà j'ai commandé ça en décembre 2019. Pourquoi déjà en ce moment-là ? Parce que c'était pas gazard ? Non, parce que je l'entendais ce qui se passait en Chine. OK. Donc c'était pour moi clairement un problème de virus dans l'air. OK. Une dissipation par l'air. Voilà. Et ça, les scientifiques du gouvernement ont compris ça qu'il y a un an et demi plus tard environ. Correct ? Je ne sais pas. Je ne regarde pas la télévision. Au début on devait nettoyer nos mains et si on allait dans les magasins on devait nettoyer les... Ça peut bien sûr si tu touches sur ta main tu vas le transmettre via les poignées de délai c'est vrai aussi. Donc tu peux avoir ce type de transmission aussi. Mais la grosse transmission c'est celui à l'air. OK. Alors à l'extérieur c'est toujours safe ? Mais oui. Mais oui. À l'extérieur c'est toujours safe. Parce qu'on a dû porter les masques assez longtemps. Mais je me rappelle très bien de ça en Belgique c'était... Il fallait vraiment regarder pour ne pas avoir une amende. Oui. En effet. Et comment vous voyez le futur ? Est-ce que ça va recommencer après l'été ? Oui. Le virus est ici pour rester assez longtemps. Donc... Et c'est pour ça que je pense que c'est bien de tous avoir de meilleures protections avec la vitamine D avec peut-être la vitamine C de zinc et des choses comme ça. c'est la meilleure et de toujours avoir comme moi j'ai fait dans mon cabinet d'avoir cet argent que lui donne c'est vraiment très très utile. Ou ça peut être autre chose. De moment que c'est bien un virus pour cet virus c'est très 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 bien de diminuer la charge virale que tu prends immédiatement dans tes muqueuses en fait. Et pour des gens très âgés est-ce que pour eux peut-être ce vaccin peut-être positif avoir regarder qu'est-ce 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 que vont dire les études donc comme vous rappelez en Norvège les personnes vraiment âgées qui ont vraiment beaucoup de difficultés qui ont beaucoup de douleurs qui ont une mauvaise circulation très souvent ils mourraient en fait un peu de temps après le vaccin et donc les Norvégiens ont dit les personnes vraiment âgées on ne préfère pas les vacciner et ça m'a fait penser à une chose que j'ai vue parmi mes patients donc c'est souvent les aides malades en Belgique c'est souvent des Africains ou des Maghrébins aussi et ils ont eu une très bonne solidarité entre eux deux de ne pas nécessairement prendre ce vaccin parce qu'ils le voyaient comme une atteinte à leur intégrité même de leur corps qui est sacré et ils ont raison ils ont raison le corps est sacré et personne n'a à vous forcer à faire quoi que ce soit donc c'est toujours à choisir c'est comme c'est une pénétration dans notre être qu'on permet et qu'on choisit que c'est bon pour nous et qu'est-ce qu'on voit maintenant chez eux parce que ça j'ai pas très bien compris alors en fait ce que je voyais qui m'a vraiment touché très fort c'est des 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 personnes d'origine africaine qui voyaient ces personnes âgées mourir après ces vaccins et ils ont arrêté après non et après pour pouvoir continuer à travailler ils ont été eux-mêmes forcés à prendre cette même injection et ils avaient déjà eu le Covid bien sûr ils avaient déjà eu le Covid parce qu'ils étaient en train de travailler avec ces gens tout le temps donc il n'y avait pas de nécessité pour eux de prendre parce qu'ils étaient plus susceptibles à le transmettre à quelqu'un d'autre parce qu'ils l'avaient déjà eu en fait par contre ils avaient tout à perdre de leur santé de le prendre parce qu'ils avaient vu que ça ne faisait pas toujours du bien à ces personnes à qui ils ont eu et le fait de leur forcer à prendre cette injection pour moi ça m'a vraiment perturbé et ce qui m'a perturbé très 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 fort aussi c'est les jeunes étudiants qui n'ont pas encore d'enfants qui vont étudier la médecine pour faire leur stage on ne les permet pas de faire un stage sauf s'ils ont pris cette vaccine expérimentale génétique et ça n'a absolument pas été testé pour cela donc on n'a aucune idée dans le futur qu'est-ce qui attend ces personnes dans leur fertilité ou les possibles problèmes plus tard suite à ces vaccins on n'a aucune idée on n'a pas fait les études on n'a aucune idée sur les études générationnelles de ce type de vaccination génétique donc on n'aurait pas dû faire ça c'était une erreur et qu'on a on a forcé ça sur des nouveaux étudiants en médecine ça les met en route dans une mauvaise axe de la médecine c'est pas la médecine ça et donc je sens très fort avec ces personnes qu'il faut revenir à la bonne médecine et excusez-nous qu'on vous a vous a accueilli dans le monde de la médecine de cette manière-là c'était une grosse erreur ça n'est absolument pas une médecine de type hypocratique et la belle médecine c'est la médecine hypocratique et là ils ont été forcés c'est quelque chose ça n'appartient pas à la médecine ce qui a été fait là c'est une chose de forçage extrêmement violent et moi je ne peux pas accepter ça que ça fasse partie de la philosophie de mon métier et je suis là pour sauvegarder la bonne philosophie de ce pays qui est le mien c'est la Belgique et j'ai appris la belle médecine ici que je pratique et que j'aime et que je continuerai à pratiquer tant que je peux le pratiquer mais si un jour ça devient ce type de médecine-là forcée je dirais c'est malheureusement le mot pour ça c'est du fascisme parce que c'est une organisation entre les grands firmes pharmaceutiques et le gouvernement donc en fait le public est le consommateur obligé donc on a déjà les consommateurs et les grands capitales s'arrangent avec les politiques pour profiter de leurs bétails ça c'est la situation du fascisme et je ne peux pas accepter ça ce n'est pas une philosophie de médecine certainement de donner la même chose à tout le monde ça ce n'est pas de la médecine la médecine c'est très personnel et c'est chaque cas il faut vraiment réfléchir qu'est-ce qui est bon pour mon patient et le patient doit discuter ça avoir la possibilité de discuter ça avec son médecin dans un vrai discours avec lui et ce n'est pas à lui de remplir des papiers pour pouvoir traverser des frontières donc ça ce n'est pas la médecine donc les patients que j'ai qui viennent pour moi pour avoir des QR codes pour passer des frontières je ne suis pas à la bonne adresse je suis là pour les soigner de leur souffrance et de leurs difficultés que ce soit des vaccinés ou pas je suis toujours là mais pas pour une médecine de contrôle ou de contrôle de frontières pour ça ils peuvent trouver des bons contrôleurs de frontières à Paraguay par exemple qui vont prendre des bonnes bacchises pour celui qui le paye le mieux et laisser passer celui qui veut bien Vous dites que probablement tout va recommencer après l'été mais est-ce qu'après deux ans tout le monde n'a pas déjà eu contact avec ce virus parce que la meilleure chose pour notre corps est ne pas prendre les vaccinations mais avoir contact avec le virus que comme ça notre corps puisse avoir par des anti bodies Bien sûr Donc effectivement c'était pourquoi la Suède a probablement pris la bonne décision de ne pas confiner parce que dans les écoles le virus circulait les enfants ont fait leur bonne immunité sur le vrai virus et donc ça diminue déjà une grosse partie de la population qu'ils sont plus susceptibles de transmettre ce virus mais je pense que bien sûr maintenant même en Belgique beaucoup de personnes ne sont plus susceptibles autant à le faire mais les coronavirus on les connaît beaucoup en médecine vétérinaire ce sont des problèmes donc ça reste des problèmes celui-ci particulièrement parce qu'elle est de génie humain vicieuse donc elle était destinée pour faire du mal et donc elle elle continuera à donner des problèmes mais je pense que la manière de s'y prendre ne sera probablement pas avec ce type de vaccin qu'on donne actuellement mais plutôt par des sprays qui travaillent sur les muqueuses plutôt et avec des formes donc de virus atténués qui comme on utilise maintenant en médecine vétérinaire d'élévation des pores mais on doit faire ça tous les 4 mois donc mais c'est moins moins grave je dirais de juste faire une petite vaporisation dans le nez dans les muqueuses c'est moins moins je dirais dangereux que d'injecter des choses dans des produits génétiques expérimentaux dans notre corps c'est pas une très bonne idée ok et qu'est-ce que vous pensez du monkeypox oui mais je pense que on a eu énormément de virus genre herpès zona des infections qui apparaissent chez les gens qui sont vaccinés donc ça se transmet il y a maintenant donc une diminution de leur immunité le taximen que j'ai eu hier il avait eu un zona à son oeil il avait été vacciné deux ou trois fois donc ce sont des choses qui c'est des virus et je crois que beaucoup de gens ont peut-être eu même des sortes de varicelles ou des choses comme ça qui peuvent se sortir et donc le monkeypox si elle sort maintenant c'est un peu suspect parce qu'on en a parlé dans ses préparations Bill Gates je pense qu'ils avaient dit que ça allait sortir en mi-mai c'était sorti le 20 mai donc c'est quand même un peu étrange mais pour moi je le vois surtout comme cette syndrome de diminution de l'immunité chez les personnes vaccinées et évidemment si tu as eu le virus aussi tu peux avoir une diminution de l'immunité donc on doit surtout améliorer notre immunité tous ensemble et notre médecine du futur c'est d'améliorer notre immunité pour tous les enfants et les personnes âgées je j'ai mon père en Suède qui a 98 ans et donc je veille surtout à son immunité et bien sûr il n'est pas vacciné parce que parce que c'est pas vraiment la meilleure chose pour son immunité il a eu des infections très importantes et à l'époque quand il était très 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 malade je l'ai pris à une collègue qui je peux considérer comme une très bonne infectiologue encore mieux que moi qui travaille pas loin d'ici et bien comme par hasard elle avait aussi signé le fact sheet elle a eu pour deux ans qui a été ramené à six mois mais 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 je veux dire ce sont les meilleurs qui qui sont qui reçoivent ces ces interdictions de travailler ce sont les meilleurs infectiologues en fait ça ne va pas ça ne va pas et on va de nouveau réutiliser le même mot c'est criminel je trouve ça criminel c'est en tout cas pas très sage et j'espère que le futur sera fait de beaucoup plus de sagesse et donc vivement que la sagesse revienne dans notre société de plus en plus et que les médecins puissent de nouveau parler vrai et donc défendre leurs passions et les meilleures manières de traiter et je voudrais surtout peut-être terminer avec ça de remercier la Belgique de m'avoir formé comme médecin donc parce que j'ai été très 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 bien j'ai vraiment pleinement profité de mes années d'études d'essayer de mes années de pratique et parce qu'à ce moment là vous n'étiez pas encore belgien vous étiez vous étiez américain et suédois c'est ça oui c'est ça et donc après mon service militaire j'avais un peu de déprime je ne me sentais pas en Suède en Suède et je je ne me sentais pas encore mûr pour entreprendre tous mes projets qui étaient un peu plus comme votre projet je voulais faire un bus de théâtre mais je ne me sentais pas encore mûr pour ça et donc je me dis je vais prendre un peu de temps pour mûrir un peu je me suis enfermé dans une université à la VUB ici à Bruxelles et pourquoi Bruxelles à ce moment là ? en fait je revenais sur Bruxelles parce que mes parents étaient ici et et j'ai vraiment remercié à tous mes professeurs qui m'ont bien formé et à l'époque c'était vraiment une bonne médecine qu'on enseignait qui était beaucoup plus prudente qui qui était hypocratique et donc je veux que ce type de médecine on apprenait vraiment aussi à prescrire des bonnes formulations donc magistrales et cet art existe ici en Belgique donc elle est en danger parce que je pense que certaines firmes pharmaceutiques trouvent que ça stakeholders trouvent que c'est dangereux pour leur marché donc que les gens puissent se soigner avec des produits préparés par des bons pharmaciens belges donc je pense qu'il faut lutter pour garder cette bonne médecine en Belgique et là je suis 100% là si je peux aider pour garder ça et former les médecins de futur ça fait 25 ans que je prends des étudiants en stage en médecine générale et généralement ils apprennent des choses vraiment qu'ils utilisent toute leur vie toute leur carrière chez moi dans mon cabinet donc j'ai beaucoup de plaisir avec ça super c'est un super message merci docteur pour comme on dit c'est en français notre engagement je veux le dire notre interview je veux dire merci merci mais c'est surtout fantastique que vous faites ceci parce que parce qu'effectivement on a essayé de parler dans les grands médias mais cette fois-ci c'était impossible il n'y avait pas le place pour un petit souris comme moi de parler c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait merci pour être ici et on se voit encore après je suis presque sûr avec grand plaisir merci beaucoup pour ce que vous faites et aussi vous merci pour regarder et on va essayer de refaire assez vite encore une fois un épisode en français merci et à la prochaine fois merci merci